Si par exemple j'avais un véhicule qui cote dans les 10 000 euros avec une installation professionnelle à l'arrière, jamais je ferais ce type d'installation. Je passerais par un électricien auto pour acheter du matériel et faire une installation avec facture. Ici, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai fait et que je vous présente après une très longue utilisation sans aucun problème. Deuxièmement, je ne voulais pas qu'un simple coupleur séparateur qui va ou charger une batterie ou charger l'autre. Je voulais cette fonction, je voulais pouvoir couper l'alimentation et l'utiliser comme un coupe-circuit. Et je voulais également pouvoir utiliser pour le moteur une batterie ou une autre. Ce qui fait que par exemple ce sont les deux mêmes batteries à plomb, il n'y a pas une batterie à décharge lente par exemple. Je voulais deux batteries qui puissent fournir une très grosse quantité d'énergie de façon instantanée. Ce qui veut dire que tout le matériel à l'arrière, sèche-linge, la hotte, les éclairages, les options de branchement USB, etc. Les prises allumes cigares, tout ce qu'il y a à l'arrière passe lui par un système de fusible. Je peux donc utiliser une batterie ou l'autre, ce qui fait que si je tombe en panne, que pour me dépanner, je vais devoir vérifier par exemple toute l'installation électrique, l'allumage, l'arrivée d'essence. Et souvent tu fais des tests, des tests, tu vides ta batterie. Et souvent quand tu es presque à y arriver, c'est là que tu n'as plus de batterie. Donc j'ai juste à prendre en fin de compte une batterie ou une autre en enlevant le petit papillon. Je la mets sur une ou sur l'autre. Je peux donc couper l'alimentation totale, ça fait un coupe-circuit et je peux charger une batterie ou une autre. Ce qui n'est pas forcément possible si on veut simplement charger une batterie à décharge lente. Ce sont souvent des batteries que vous ne pouvez pas utiliser pour rouler avec, démarrer votre véhicule, etc. J'ai voulu que le système soit caché, accessible et accessible depuis le poste de conduite. Là on est en mode coupe-circuit. On a la batterie auxiliaire et on a la batterie du moteur. Ici j'ai pris une clé plate que j'ai découpée. J'ai soudé un embout pour une clé à cliquet. On est sur du 13, si je ne dis pas de bêtises. C'est une clé plate de 13. Des boulons et des écrous de 13. Et l'embout de la clé à cliquet est un embout de 13. Comme j'en avais plusieurs, je l'ai pris, je l'ai soudé. Je l'ai passé à l'intérieur de la plaque en plastique. Et j'ai pris le système d'origine dans lequel est serti l'alimentation générale. Et le câble qui sert à recharger depuis l'alternateur vos batteries. Ce qui fait que je le positionne sur le 1. Je roule avec et j'utilise la batterie du moteur. Si je le mets sur le 2, j'utilise la batterie auxiliaire. Tous les systèmes à l'arrière sont reliés à la batterie auxiliaire directement. En passant donc, comme je l'expliquais, par un système de fusible et un imitateur de décharge. Ici, j'ai mis donc un embout de clé à cliquet. Il y a un ressort et j'ai directement été visser, boulonner le système d'origine. Pour ça, ce que j'ai fait, je l'ai laissé. J'ai été à la source, j'ai été à l'alternateur, à l'alimentation générale. J'ai tout défait. J'ai fait un trou dans la carrosserie, j'ai passé tout le système par l'intérieur vers le moteur. Ce qui fait que tout, à l'origine, est là. Et après, j'ai relié ça à la batterie moteur et j'ai relié ça à la batterie auxiliaire. Ce qui me permet donc vraiment d'utiliser une batterie ou une autre, avoir ces trois fonctionnalités, coupe circuit et recharge des batteries, suivant ce que je veux. Ici, j'ai un petit appareil relié à un très long câble. Je le clipse au niveau du tableau de bord. Sinon, je tire et j'ai suffisamment de longueur pour l'installer à l'arrière. Ça m'évitait d'en acheter deux appareils. Celui-ci me permet de savoir où j'en suis au niveau de mes batteries et me permet également de savoir si mon alternateur fonctionne bien. Je vais vous montrer un exemple concret. On va prendre, comme il y a un ressort, on tire dessus. Je vais aller me brancher directement sur la batterie. Là, on est à 76%, il y a 12,5 volts. On va aller voir la batterie du moteur. Je tire dessus. Je branche ici. Là, on est à 87%, il y a 12,8 volts. Donc, grâce au ressort, je n'ai pas forcément l'obligation de mettre un petit papillon. Sinon, moi, j'ajoute un petit papillon parce que ça permet, en fait, de... Ça va me permettre, en fait, je ne vois pas très bien ce que je fais. Ça va me permettre de bien fixer. C'est bien certi, quoi. C'est bien fixe. Forcément, c'est là que je ne veux pas arriver à le mettre. Voilà. Moi, je le serre très, très bien. Voilà. Là, depuis très longtemps, maintenant, j'utilise... Je suis tout le temps branché sur la batterie auxiliaire. Et comme ça, j'utilise et j'use qu'une seule batterie. Et puis, quand j'ai été un petit peu trop loin, je la démarre avec la batterie moteur. Je la laisse se charger un petit peu. Et ensuite, je branche tout sur la batterie auxiliaire pour qu'elle se charge. Voilà. À cet endroit, il n'y a aucun risque de court-circuit. C'est-à-dire que les deux vis de fixation qui sont en haut sont vissées sur du plastique. Derrière, tout est en plastique. Il n'y a donc pas d'accès pour un court-circuit avec la masse du véhicule. Tout est parfaitement isolé. Donc, j'ai un peu la flemme de démonter. Ici, on est dans la partie technique. À gauche, la lumière orange, c'est le limitateur de décharge. Ça veut dire que tout l'équipement à l'arrière passe par ce limitateur et s'éteint à partir de 50% pour protéger la batterie. Et à droite, ici, vous avez le système de fusibles. C'est-à-dire que tout passe aussi par des fusibles avant d'être relié à la batterie auxiliaire. J'ai fait un coffrage en plastique et en bois dessus. Et en fait, à l'intérieur, on découvre qu'il y a la batterie. Je vais essayer de bien éclairer. Je vous montre. Et ce que j'ai fait, j'ai mis deux petites pinces croco. Quand je roule ou quand je suis branché sur le 220, en fait, tout passe sur le 220. Et je mets ça comme ça. Je remets ça. Ça sécurise tout. Il n'y a plus rien qui est branché sur la batterie. Et tout est sécurisé. Ici, rapidement, on a à gauche notre embout d'origine où il y est certi l'alimentation générale et le câble de l'alternateur. Le ressort. Vous avez la plaque en plastique. Et vous avez donc notre clé plate avec l'embout de clé appliquée qui va rentrer. On met le ressort derrière. On sertit le tout fermement. Et on a déjà une base. Maintenant, j'utilise ce type. Pour tout le système, c'est à chaque fois ce type d'embout. Mais si vous prenez ce type d'embout, vous pouvez le faire un peu à votre sauce, avec autre chose que la clé plate, et le simplifier. Ici, il s'agit de présenter un principe de fonctionnement, mais pas un système à copier-coller. C'est vraiment l'idée d'un fonctionnement pour obtenir trois utilités différentes. Conclusion. Moins vous ajoutez de système et de bricolage, moins il y aura de dysfonctionnement et de panne. D'autre part, le petit testeur que je vous ai montré ou l'alternateur, c'est toujours mieux qu'il soit branché directement à la cosse de la batterie, sans passer par un système comme celui-là. Maintenant, la vidéo peut être intéressante pour comprendre déjà un peu comment fonctionne ce type d'appareil, ou de bricolage, puisque ce type d'appareil est en vente. C'est un certain coût, et je m'étais, moi, lancé le défi de faire le maximum de choses à travers de la récupération, mais sans négliger la sécurité. Nous sommes nombreux à bricoler beaucoup de choses nous-mêmes sur des véhicules. Après, risque de se poser les problématiques quant à votre sécurité personnelle, celles des autres, et puis aussi ce qui pourrait se passer avec votre assureur. Donc, soyez prudent, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada